L'édition du Time Series France Meetup, donc numéro 17. Nous sommes aujourd'hui le 7 mars et nous avons le plaisir de recevoir Yasmine et Julien Desaco qui vont venir nous parler de détection d'anomalies et d'annotation de séries temporelles. Rapidement pour me présenter, je suis Nicolas Chelmetz, je suis le DSI d'une société qui s'appelle FlowVera qui est dans le sud-ouest de la France. Je travaille principalement sur un sujet qui est Predictive Flowbox, qui est un boîtier que vous placez sur votre réseau d'eau et qui vous permet de récupérer, de faire tout le suivi de consommation intelligente, de consommation normale et d'autres choses associées, pour lesquelles on utilise notamment des séries temporelles. Et dans ce contexte-là, si vous souhaitez nous rejoindre en tant qu'employé, enfin salarié, rejoindre l'équipe de développement, si vous êtes développeur Python, FastAPI, on recherche ce type de profil. Et si en plus vous avez soit une appétence pour Vue.js ou pour la partie data science et machine learning, on a des choses à vous proposer en fonction d'avec qui vous allez travailler. Donc si vous êtes intéressé, n'hésitez pas à m'envoyer un petit mail ns7flueva.fr et on discutera plus amplement du contenu du job, voilà. Donc par ailleurs, je suis animateur de ce Meetup depuis juin 2019 et vous pouvez me retrouver occasionnellement sur le podcast du Big Data Hebdo ainsi que le Slack qui dispose de son propre canal Time Series. Les objectifs du Meetup, donc c'est effectivement de promouvoir la communauté des acteurs français de la série temporelle, d'avoir des échanges sur des produits ou sur des plateformes manipulant des séries temporelles et d'avoir des retours clients. Essayez de vous faire des usages basiques à avancer. Vous retrouverez l'ensemble des présentations qui ont eu lieu précédemment, les vidéos, les replays, les supports, tout ça sur timeseries.fr. Donc par ailleurs, rapide tour du marché, donc en termes d'actualité produit, on a InfluxDB qui a sorti la version 2.600, sa version open source et qui a rendu son nouveau moteur de stockage IOX GA que sur son offre cloud et qui a aussi levé au moins 50 millions de dollars il y a peu, plus 30 millions de je ne sais plus quoi. Donc pour continuer son développement, on a QuestDB qu'on avait reçu lors d'un précédent Meetup qui a sorti sa version 7.0 qui contient principalement un nouveau layer d'ingestion qui se veut performant en termes de rapidité. La TimescaleDB est sortie en 2.10.0 avec le support de PostgreSQL 15 et des jointures sur les irrigations continues. Il faut voir aussi que le PostgreSQL 12 n'est plus supporté et que l'ancien format des irrigations continues est déprécié, donc allez voir la release note pour plus d'informations. Et enfin, on a eu la session Ask Me Anything la semaine dernière et le replay vient juste d'être disponible. Donc Warten 3.0 devrait sortir d'ici fin du second trimestre et probablement début du troisième avec tout un lot de nouveautés assez intéressantes. Donc je vous invite également à aller voir le replay de cette session avec Mathias Herbert, donc le CTO de Sense et donc qui est éditeur de la solution Warten. Donc sans plus attendre, je vais laisser la main à Yacine et Julien pour nous parler du coup détection d'anomalies et annotations de séries temporelles. C'est bon, c'est bon, c'est bon. Bonsoir, moi c'est Yacine et Lamraoui. Donc je suis Data Scientist à ESEACO depuis maintenant quatre ans. Je suis diplômé d'une école d'ingénieurs en option SIAD en 2019 et je suis en thèse depuis 2021. Donc le sujet de ma thèse, c'est la génération des workflows de machine learning, de détection d'anomalies sur les séries temporelles, d'où le sujet qu'on a aujourd'hui. Donc étant donné qu'on est sur Time Series France, je ne vais pas trop m'attarder sur la définition d'une série temporelle. Tout ce que je vais dire, c'est la définition assez simple, assez canonique et donc c'est l'évolution d'un certain phénomène ou d'une valeur au cours du temps. Donc là, je suis allé très vite sur la définition d'une série temporelle. Par contre, je vais un peu prendre un tout petit peu plus de temps sur les cas d'usage et ce, parce qu'on va trouver de l'utilité à la détection d'anomalies, j'en suis presque sûr dans tous les domaines d'activité que vous pourrez rencontrer. On peut avoir besoin de faire de la détection d'anomalies et là, je vais vous en présenter quelques-uns. Par exemple, dans le domaine industriel, on va avoir des besoins de détection de pannes, d'équipements, on aura des besoins de surveillance de la qualité des produits fabriqués, ainsi que de détecter des indicateurs qui peuvent par la suite engendrer des pannes et ce, pour l'objectif de faire des tâches de maintenance prédictives. Ensuite, pour ce qui est du domaine médical, par exemple, on va avoir le diagnostic médical en travaillant sur les électrocardiogrammes. Ensuite, pour ce qui est de la finance, on peut avoir les analyses des cours boursiers ou la prédiction de fraude, qui est un cas d'application très commun que la plupart des gens qui travaillent sur la détection d'anomalies ont dû rencontrer dans leur début. Ensuite, on a le domaine environnemental. Et donc, ça, on peut trouver des applications de surveillance de l'environnement, comme par exemple, le suivi de l'index de pollution dans une région et éventuellement vérifier qu'on n'a pas des taux anormaux qui sont en train de se produire. Ensuite, sur la cybersécurité, on va trouver des applications au niveau de l'intrusion dans le réseau. Et ce deuxième cas, un collègue vient de m'en parler, c'est le Zero Days, qui consiste à détecter la signature d'un virus la première fois où on va l'avoir et ne pas attendre jusqu'à comprendre quelle est la signature du virus pour pouvoir le détecter, comme le font une grosse partie des antivirus. Et ensuite, on a bien sûr le domaine de l'énergie, comme ce qui est de la surveillance de la consommation, peut-être d'électricité ou d'eau, comme Nicolas, je pense, en a parlé au début. Et ensuite, la prédiction des anomalies de consommation. Encore une fois, est-ce que ça va être dans l'électricité, l'eau et d'autres types, d'autres sources d'énergie? Donc, maintenant qu'on a parlé un tout petit peu des cas d'application, il y en a d'autres. Je n'ai pas énuméré l'ensemble de toutes les applications. On va passer aux méthodes de détection d'anomalies par machine learning. Et pour ce faire, j'ai choisi trois approches. Ce ne sont pas les seules approches possibles, mais ce sont trois approches qui me semblent intéressantes pour réaliser les tâches de détection d'anomalies. Et donc, on va commencer par l'approche supervisée. On a ensuite l'approche semi-supervisée et pour finir, l'approche non-supervisée. Donc, la différence qu'on a entre ces trois approches, vous allez la remarquer, c'est tout simplement la disponibilité des labels. Quel label ou annotation est-ce qu'on a à disposition? Et pour l'approche non-supervisée, c'est quand on n'a pas du tout de label. L'approche semi-supervisée, c'est une approche où on a une partie des labels et des datasets. Et puis, pour la supervisée, on a besoin de tout, que tout le label, que tout le dataset soit labellisé. Donc, Julien va vous parler par la suite de comment vous procurer, comment vous labellisez vos données si vous n'en avez pas, si vous n'avez pas de label sur vos données. Donc, on va aussi parler un tout petit peu de modèles. Donc, on peut parler de quelques... Donc là aussi, je ne vais pas dénombrer tous les modèles qui existent, mais juste en donner quelques-uns à titre d'exemple. Donc, pour les séries temporelles, on va pouvoir utiliser des LSTM classifiers, en supervisé. On va pouvoir utiliser des ResNet et des CNN, des modèles de classification CNN et ResNet. Ensuite, pour l'approche non-supervisée, on a des modèles classiques comme le DB-Scan et le CAMIN, mais on peut commencer à utiliser des approches d'autant encodeur. Donc, ces approches-là, elles sont à l'intersection entre les approches semi-supervisées et les approches non-supervisées, tout simplement parce qu'on peut les utiliser de ces deux manières-là. Je vais vous expliquer par la suite ce qu'est un autre encodeur et je vais vous montrer par l'exemple comment on peut utiliser un LSTMAE de manière non-supervisée et puis utiliser un CNNAE de manière semi-supervisée. Donc, sans trop tarder, je vais me lancer sur le cas d'exemple. En ce qui concerne l'exemple, j'ai choisi de traiter trois exemples. Le premier va consister à me montrer l'objectif du premier et de vous montrer comment on peut utiliser des techniques de détection d'anomalies non-supervisées. Ensuite, je vais vous montrer comment on peut utiliser des techniques de détection d'anomalies semi-supervisées et vous l'avez deviné, pour le troisième, ce sera les techniques supervisées. Pour ce qui est du use case que je vais essayer de traiter via ces trois exemples, on va prendre des données de vibration de roulement du moteur d'un véhicule. Comme vous pouvez les voir sur la figure 1. Comme vous allez le remarquer tout au long de ces slides, j'ai pris des visualisations des séries temporelles en utilisant le matplotlib de Python. Pour les data scientists qui sont dans la salle, je pense que vous avez reconnu le plot. La raison est que Julien va vous montrer par la suite des outils de visualisation un peu meilleurs que ce que peut nous apporter soit le matplotlib, soit le plotlib, qui lui aussi va être très long quand on aura des grandes quantités de données. Donc, pour ce qui est du cas de ce cas-là, notre objectif est d'identifier les erreurs d'acquisition des capteurs, les pics. Et donc, pour cela, on va faire une normalisation des données. On va commencer par une normalisation des données en preprocessing et tout simplement une création de séquences de données ou alors ce qu'on appelle la création de fenêtres réglissantes. Et ensuite, on va utiliser un modèle de LSTMAE. Je vous ai promis tout à l'heure de vous expliquer brièvement ce qu'est un autoncodeur. Un autoncodeur, c'est un réseau de neurones profond qui permet, dans le principe, on va lui fournir de la donnée d'entrée, il va apprendre à reconstruire et nous produire une donnée de sortie. Donc, dans le principe, quand j'apprends, quand je donne de la donnée normale à mon autoncodeur en apprentissage, ce qu'il fait, c'est qu'il va apprendre à la reconstruire et par conséquent, quand je vais lui fournir de la donnée anormale, les données reconstruites seront très loin des données fournies. Et c'est avec ce mécanisme-là que je vais pouvoir définir une erreur de reconstruction et puis placer un seuil sur cette erreur qui me permettra par la suite de dire que c'est une anomalie ou pas. Donc, si je n'ai pas été assez clair sur cette définition, sur cette explication de l'autoncodeur, vous pouvez me contacter, vous pouvez m'envoyer des questions sur le chat et j'essaierai d'y répondre un peu par la suite. Donc, maintenant, passons au code. Et donc, voilà, je vais commencer par la détection des erreurs d'acquisition. Donc, je commence par importer ma donnée avec Panda, c'est normal. Je fais un describe, même si je vous avoue, là, c'est plus automatique qu'utile. Je visualise ma donnée et ensuite, donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais créer l'architecture de mon modèle. Ce que vous avez à savoir, c'est que pour ce modèle de LSTM, ce que vous avez besoin de lui fournir, c'est le nombre de dimensions d'entrée qui sont dans ce cas-là une, parce qu'on a une série temporelle à une dimension, et la largeur qui sera la longueur de la séquence ou de la fenêtre glissante. Ensuite, la loss du modèle, je la laisse, je prends la MSE comme loss standard et je prends un optimiseur, un ADOM optimiseur avec un learning rate de 0,1%. De 0,0. Donc, ça, c'est l'architecture du modèle que vous retrouverez dans ce notebook. Je pourrais vous le partager si vous le voulez. Ensuite, on va passer au formatage et pré-processing de la donnée, comme ce qu'on a vu sur la slide. Donc, on va commencer par la normalisation. Une normalisation, donc cette normalisation que je vais faire, je vais prendre ma donnée qui est à des intervalles de données, qui est sur une intervalle autre que 0 et 1, et je vais la ramener entre 0 et 1. L'objectif derrière est d'améliorer les performances de mon modèle lors de l'entraînement. Donc, c'est ce modèle que j'ai construit, que je construis grâce à cette architecture. Donc là, je construis jusqu'à ce qu'il m'a donné, je normalise ma donnée, et ensuite, je peux passer à la construction du modèle et à l'apprentissage. Donc là, j'ai construit le modèle, je l'ai fait apprendre. Donc, pour ce qui est de l'auton-codeur, donc son entrée et sa sortie d'entraînement sont le jeu de données d'entraînement, parce qu'il va apprendre à reconstruire à l'entrée. D'où l'entrée et la sortie sont la même chose, la même valeur qui est la donnée. Donc, ce modèle m'a pris à peu près 10 minutes lors de l'entraînement. Ensuite, on va définir, on va prédire sur cette donnée, et on va définir l'erreur de reconstruction, c'est-à-dire la différence entre les fenêtres d'entrée et les fenêtres de sortie. qui vont nous permettre par la suite de calculer une décision. Donc, cette fonction de décision consiste à prendre l'erreur de reconstruction et à placer un seuil par-dessus lequel on va dire que c'est une anomalie et en dessous duquel on va dire que ce n'est pas une anomalie. Et voilà, quand j'arrive, quand j'ai appliqué cette décision-là et que je visualise ma donnée, en bleu, vous allez voir les valeurs de la série et en orange, les pics en orange sont pour dire que c'est des anomalies et quand c'est plat, c'est pour dire que c'est normal. Et pour ces pics, qui sont certes un type d'anomalie assez évident à distinguer, on a réussi quand même à les détecter de manière non supervisée avec des LSTM. Maintenant, on pourra nettoyer la donnée pour nous concentrer sur des patterns un peu plus fins et moins évidents à détecter. Donc, pour la suite, maintenant qu'on s'est débarrassé, on va dire qu'on a su retrouver des pics et nettoyer notre jeu de données de ces pics de manière non supervisée, on va pouvoir passer à la détection des anomalies de manière semi-supervisée. Donc, pour cette tâche de détection d'anomalies semi-supervisées, on va en premier lieu commencer par créer des séquences de fenêtres en pré-processing, mais cette fois, on va calculer des transformées de forêts. Pourquoi ? Parce que comme vous le voyez sur la figure 4, qui est une anomalie, donc cette partie au milieu est bien une anomalie, et bien le problème vient d'un changement de fréquence de rotation du moteur et qui donne un changement de fréquence dans cette série temporelle cyclique. Et donc, l'une des manières les plus utilisées pour détecter, pour représenter les séries temporelles dans le domaine fréquentiel, ça va être le calcul des short Fourier transform et le calcul des spectrogrammes. Donc, comme vous voyez, sur la figure 5, on a une donnée, une fenêtre anormale, et sur la figure 7, on a une donnée normale. Et là, rien que visuellement, on voit qu'il y a une certaine différence. Donc, là, ce que vous voyez en dessous, ça va être l'architecture du réseau de neurones, du convolutional neural network, que je vais vous montrer maintenant dans le code. Et donc, on va encore une fois commencer par importer un jeu de données de train, mais cette fois, on en a deux. On a un jeu de données de train et un jeu de données de test. Ensuite, on va définir l'architecture du modèle, tout comme la LSTM. Donc, aussi, là, il y a des paramètres à définir. Vu que les spectrogrammes sont des images, on va devoir définir la largeur, la longueur, mais aussi la profondeur. Pour cet exemple-là, je vais prendre mes données, je vais les charger en noir et blanc, ce qui fait que la largeur va être égale à une. Donc, encore une fois, on a la préparation des données. Donc, le calcul des spectrogrammes. Donc là, je vous ai passé, je vous ai mis en commentaire sur le notebook, le calcul des spectrogrammes, mais c'est cette fonction qui le fait. Ensuite, on va les charger. Et une fois qu'on a chargé les spectrogrammes, on va pouvoir les... Pardon, oui, on a chargé les images. On va pouvoir les convertir en array. On va pouvoir feed fournir à notre modèle. Donc, encore une fois, là, j'ai préparé mes données d'entraînement et mes données de test. J'ai chargé les deux images et je vais lancer l'apprentissage de mon modèle. Par contre, ce qu'il faut noter, le semi-supervisé dans cette approche, c'est le fait que je n'entraîne mon réseau de neurones que sur les données normales. Dans ce cas-là, je ne suis en train d'entraîner que sur la donnée normale. Et donc, c'est l'une des différences principales entre ce cas-là et le cas de tout à l'heure où j'apprenais sur toute la donnée sans... Vu que je n'avais pas de label. Et donc, ça, ce que ça me fait, c'est que j'ai un modèle en trois minutes qui est assez rapide. Donc, j'ai un modèle qui est appris sur les données normales et qui me permet de détecter les anomalies quand elles se produisent. Donc là, je vais encore une fois prédire. Là, ce que je suis en train de faire, c'est définir un seuil. Donc, tout à l'heure, j'ai défini un seuil par rapport aux écarts-types, par rapport à la donnée en elle-même. Donc, j'ai pris une... Le seuil était de la moyenne de l'erreur de reconstruction plus un certain nombre d'écart-types. Là, donc tout à l'heure, je l'ai fait en en supervisé. Là, je peux me dire que si mon modèle a très bien appris sur les données normales, eh bien, l'erreur de reconstruction des données normales, l'erreur de reconstruction maximum des données normales devrait être inférieure à l'erreur de données minimum des données anormales. En théorie, en pratique, ce n'est jamais le cas, mais moi, je me suis basé sur cette... J'ai pris cet a priori et j'ai décidé de mettre la très chaude sur cette valeur à peu près maximum de l'erreur de reconstruction. Donc, je définis mon seuil et là, je peux définir une décision sur... Je peux définir une décision sur les données de test normales et anormales et là, je peux calculer la précision et le recall de chacune de ces classes-là pour avoir un score, un F1 score de 0,94. Donc, pour celles et ceux qui sont familiers avec le F1 score, tant mieux. Pour les personnes qui ne sont pas familières avec le F1 score, je vous suggère de chercher cette métrique. Elle est très classique et très utilisée dans le machine learning, dans l'évaluation des modèles supervisés de machine learning. Donc, ce qu'on est en train de faire, c'est d'utiliser les labels qu'on a à disposition d'une manière semi-supervisée, donc à l'entraînement et ensuite au test. Et donc, en troisième lieu, je vais vous montrer le dernier cas qui est la détection d'anomalies supervisées. Donc, dans ce cas, on va repasser sur le même jeu de données, donc nettoyé, avec des données de vibration de roulement de moteur d'un véhicule nettoyé. Donc, l'objectif, c'est encore une fois l'identification des signaux faibles et cette fois, on va réutiliser le même pre-processing que dans la phase d'avant. On va reprendre les mêmes données, mais on va utiliser un modèle d'apprentissage supervisé. Donc, même chose, j'importe mes données. Cette fois, je les fais différemment en important des tenseurs directement avec l'API de TensorFlow. J'ai créé mon modèle. Encore une fois, on a des paramètres d'entrée à définir. Et là, je définis mon modèle que je crée. Et encore une fois, je vais l'entraîner. Donc, cette fois, l'entraînement a été aussi assez rapide, en 2 minutes 31. Et par contre, ce que j'ai comme résultat, c'est un F1 score de 0,99. Donc, le score que j'ai ici sur la partie supervisée, sur le modèle supervisé, est 5 points plus haut que le score qu'on avait eu sur la partie semi-supervisée. Donc, sur les labels connus, on peut dire que la méthode supervisée est meilleure que la méthode semi-supervisée. Mais par contre, sur les labels inconnus, ce n'est pas dit. Mais d'expérience, les modèles semi-supervisés, ou en tout cas les modèles de type auto-encodeur, ont cette force de pouvoir détecter des anomalies qui ne sont jamais vues auparavant. Et donc, quitte à perdre 5 points, une question qu'on peut se poser dans ces cas-là, est-ce que je suis prêt à perdre 5 points de précision, 5 points de F1 score sur les anomalies que je connais pour gagner sur des anomalies que je ne connais pas ? Et donc, ça, en fait, c'est des trade-off qu'on fait en général et qui dépendent plus du cas métier que de l'envie de la data scientist ou du data scientist. Donc, pour moi, je pense que ça va être tout. Si vous avez des questions, je vous encourage à me les poser soit par e-mail, soit par LinkedIn, soit ici, pendant que Julien fait sa présentation et je vais essayer de vous répondre comme je peux. Ça marche, super, merci. Je ne sais pas si certains, du coup, ont des questions le temps que ça posait directement ou pas. Merci. Bonjour, du coup, vos problématiques de détection d'anomalies sur des séries temporelles, vous ne le faites qu'avec du deep learning ? Ça ne vous est jamais arrivé de devoir le faire avec du machine learning ? Donc, aujourd'hui, c'est vrai, je me rends compte que je n'ai présenté que des méthodes de deep learning, mais en général, on va utiliser aussi des méthodes de machine learning classiques comme le CAMIN, comme le DB SCAN, quand c'est nécessaire ou quand on peut. On va aussi pouvoir utiliser des méthodes de random forest en quelques use cases. On n'est pas obligé d'utiliser le deep learning, sauf quand c'est la solution adéquate. D'accord. Merci. Oui, j'avais une question dans la foulée. Et donc, on peut envisager d'avoir plusieurs méthodes de détection d'anomalies. Est-ce que ça ne crée pas trop de faux positifs dans ce cas-là ? Ou est-ce que vous avez déjà eu des approches combinant différentes méthodes pour aller chercher différentes typologies d'anomalies ? Merci. Je vous remercie pour la question. Je vais vous demander un tout petit peu plus de précision. Qu'est-ce que vous voulez dire par utiliser plusieurs méthodes et augmenter le taux de faux positifs qu'on a ? Si on fait une méthode, disons, une de machine learning, une de deep learning, les points sur lesquels des alertes d'anomalies vont être levées ne vont pas forcément être les mêmes. Et donc, on risque d'avoir beaucoup d'anomalies. Dans certains cas, il va y avoir un recouvrement, une intersection. Dans d'autres, il n'y en aura pas. Et donc, il va se poser peut-être dans ce cas-là le problème de décider qu'est-ce qui relève de l'anomalie ou pas. Enfin, je ne sais pas. Est-ce que vous avez déjà eu ce genre de situation où vous essayez de combiner plusieurs techniques pour essayer de capter le maximum d'anomalies ? Vu que vous évoquiez que l'auto-encodeur, par exemple, permet d'aller chercher des anomalies que les autres méthodes ne permettent pas de trouver souvent. Oui. Donc, oui, pour répondre à la question, oui. Moi, en tout cas, personnellement, ça m'est déjà arrivé de devoir utiliser différents algorithmes de machine learning et de deep learning composés. Après, la question qu'on a à la fin, c'est comment agréger ces résultats-là ? Donc, comme vous l'avez si bien dit, on pourrait avoir des recouvrements, mais on pourrait aussi avoir des zones qui ne se recouvrent pas. Maintenant, est-ce que dans les zones qui ne se recouvrent pas, on a forcément des faux positifs ou est-ce que c'est juste des modèles qui sont plus forts pour capturer certains types d'anomalies ou pas ? Je n'arrive jamais à le dire d'avance. C'est plus au cas par cas qu'on peut traiter les agrégations de modèles et les résultats de ces modèles. Après, si on a des labels sur la donnée, là, on n'a plus trop de problèmes parce qu'on peut savoir comment le mieux agréger nos modèles. Pour moi, c'est une question de labels. C'est super important d'avoir des labels quand on peut pour pouvoir justement prendre ces décisions-là de manière informée. De toute façon, l'enjeu des faux positifs, c'est un enjeu qui est tout le temps présent, même quand on a un seul modèle. Il y a vraiment une question qu'il faut se poser en début de projet, c'est est-ce que les faux positifs sont acceptables et qu'il y a les taux de faux positifs qui sont acceptables ? Selon le cas métier, ça peut être quelque chose de tout à fait normal et les utilisateurs peuvent se dire « Tiens, effectivement, je suis prêt à avoir 10 faux positifs pour une anomalie parce que c'est tellement important, il faut que je contrôle tout. » Et puis, on a le cas inverse dans lequel un faux positif déclenche l'avenue dans une usine le dimanche de personnes pour intervenir. Et là, il vaut mieux éviter de faire des faux positifs trop souvent. Bonjour, Cédric Joulin. Bonjour. J'ai une petite question. Est-ce que vous avez essayé les TCN comme modèle ? Non, mais je voudrais bien savoir. En fait, c'est le Temporal Convolutional Network. C'est basé, c'est une extension du CNN, enfin une extension, d'une réduction du CNN à une dimension. Je ne l'ai jamais utilisé, mais c'est quelque chose que je vais m'empresser d'aller voir. Ça m'a l'air intéressant. Il semblerait que ce soit meilleur que le LSTM pour des séries temporelles dans beaucoup de cas. J'espère. J'espère qu'on est mieux. J'espère. Je vais voir. Merci beaucoup. Merci à vous. Alors, c'est... Vas-y. Non, mais c'est une très bonne question pour passer au sujet suivant. Parce que moi, je vais essayer de prendre un peu le contre-pied de Yacine et essayer de vous expliquer que finalement, les modèles, c'est important, mais il n'y a pas que ça. Et si vous voulez la performance et les résultats, il y a d'autres éléments à prendre en compte qui peut-être peuvent énormément influencer vos résultats, peut-être plus qu'un choix algorithmique. Et d'ailleurs, j'ai une slide là-dessus qui fait souvent rire. Juste peut-être entre temps, il y a deux petites questions qui sont restées, si je ne me trompe pas. Est-ce que les architectures de type transformeur sont pertinentes sur la détection d'anomalies? Pour ce qui est des architectures de type transformeur, pour les séries temporelles, moi, je n'ai pas personnellement encore étudié le coût d'adaptation des données et le coût d'adaptation des modèles. Donc, je ne sais pas répondre à cette question. Il y a une autre question. Est-ce que les résultats sont explicables? Ça, ça fait... Tout à fait. Donc, vu que là, ce que j'ai utilisé, c'est principalement des réseaux de neurones, les résultats ne sont pas explicables, en effet. Après, il y a des modèles d'interprétabilité du côté des modèles d'interprétabilité qu'on peut aller voir, parce que ces modèles-là permettent non pas d'expliquer comment le modèle a pris sa décision, mais d'interpréter les différences entre les différentes valeurs prédites. Donc, pour moi, je dirais qu'il faudrait plus voir du côté de l'interprétation quand on est sur des réseaux de neurones. Voilà, combiner de l'interprétation au réseau de neurones pour s'approcher de l'explicabilité. OK. Et ultime question... Ah, mais si je veux en refuser une à chaque fois, je ne vais pas y arriver. Comment vous gérez la longueur des séquences pour interrogation s'il y a une saisonnalité annuelle, par exemple comme le pic de Noël, sera-t-elle considérée comme une anomalie? Donc là, sur les données que j'ai montrées sur cet exemple, je n'étais pas sur l'ordre de l'annuel. Si on est sur des données avec des tendances annuelles ou même, on va dire, pas qu'annuelles, mais des tendances connues, de durée connue, on pourrait procéder à des prix processing qui nous permettent déjà de nous affranchir de ces tendances-là pour après avoir des séries qui sont stationnaires et sur lesquelles les modèles marchent bien mieux. OK. Ça marche. Ensuite, je pense qu'il y avait la question de la longueur des séquences. Oui, pardon. Par exemple, là, ce que j'ai choisi, c'est en fonction des types d'anomalies. Donc, c'est arbitraire et c'est un choix arbitraire qu'on fait et qu'on peut optimiser. Donc, c'est un des paramètres sur lesquels on peut jouer pour avoir des modèles de plus bonne qualité. Ça marche. Bon, Julie, on va te laisser la suite. D'accord. Donc, bon, j'avais également des questions pour Yacine, mais je lui enverrai un message. Donc, vous aussi, n'hésitez pas à lui envoyer un message. Ah, je ne réponds plus, moi. C'est bon. Alors, je vais essayer de le mettre en mode présentation. Voilà, est-ce que vous voyez bien mon écran ? Oui. Super. Donc, effectivement, Yacine a parlé de l'aspect technique et selon moi, le vrai travail du Data Scientist, c'est comment construire des modèles, quel choix de modèle faire, se poser la question de est-ce qu'on doit faire du deep learning ou pas, benchmarker les... benchmarker les différents résultats. Dans la réalité du travail du Data Scientist, il n'y a pas que ça. Voilà, quand on interroge les Data Scientist, on se rend compte qu'ils passent beaucoup plus de temps à nettoyer des données, à labelliser leurs données, à essayer de les comprendre. Et la réalité, c'est qu'on passe beaucoup de temps, peut-être trop de temps à faire ça. Et là, je vais essayer de vous présenter les solutions que nous, on a essayé de trouver pour limiter cet effort-là et pour que ça devienne beaucoup plus facile de travailler avec les données et justement de se concentrer sur la vraie activité des Data Scientist, c'est-à-dire faire de la technologie, faire des choix algorithmiques. Alors déjà, la première chose, c'est que je vais essayer de vous persuader que c'est intéressant d'avoir des labels et de labelliser vos données. Et donc, si vous partez de cette présentation avec juste cet élément-là, déjà, je serai content. Et puis après, je vais vous présenter des solutions pour labelliser vos données et en particulier un outil qu'on a développé en fin de présentation justement pour adresser ce problème-là. Donc, je fais de l'intelligence artificielle depuis assez longtemps. J'ai bossé dans des grosses boîtes, dans des startups aussi et en particulier chez ZACO. Donc, comme Yassine, on est vraiment spécialiste en série temporelle et on essaie d'apporter des solutions de machine learning pour aider à mieux traiter certains cas de série temporelle, à plus automatiser des choses liées à ça et puis travailler vraiment sur les spécificités des séries temporelles. Souvent, c'est des très grands volumes de données, de la donnée très complexe, pas nécessairement compréhensible. Quelqu'un a posé une question sur l'explicabilité des modèles. Souvent, on se demande déjà quel est le sens des données qu'on regarde. Donc, avant même de se poser la question de l'explication du modèle, vraiment comprendre ces données, c'est déjà une difficulté dans le cas des séries temporelles. Et je pense que chez Time Service France, vous avez tous conscience de ça. Yassine a parlé de supervisé, de non-supervisé. Il y a une question qui a été posée sur la performance du dernier modèle qui vient de sortir. Alors, c'est des questions qui sont très justes. Par contre, ce dont on se rend compte, c'est qu'il y a vraiment une tendance à l'amélioration des modèles et en particulier si on regarde l'accuracy des modèles supervisés. Donc, j'ai trouvé que les classificateurs d'images parce que c'est un sujet qui est vraiment largement traité en recherche. Je pense que vous trouverez à peu près les mêmes résultats dans les autres cas. Mais ce qu'on voit là, ce qui est vraiment intéressant, c'est qu'en fait, on est en train de converger en termes d'accuracie. On est en train d'avoir des super résultats dans le contexte supervisé. Et c'est là qu'il y a une espèce d'injustice qui est en train de se créer. C'est que si vous faites des modèles supervisés, vous avez des modèles qui sont très puissants, qui marchent très, très bien. Et quand vous êtes avec des modèles non supervisés, on va dire, pas de chance. Je pensais mettre une image de David contre Goliath. Et puis après, je me suis rendu compte qu'à la fin, c'est David qui gagnait. Mais là, ce n'est pas vraiment le cas. En fait, si vous avez un modèle non supervisé, ça va être extrêmement dur de s'approcher des performances du monde supervisé. Donc, c'est, voilà. Le modèle supervisé, il va bouffer votre modèle non supervisé très rapidement. Sauf dans quelques cas métiers spécifiques. Par exemple, si votre objectif, c'est vraiment détecter des anomalies de type inconnus. Donc là, effectivement, vous avez intérêt à faire un modèle supervisé. Et je vais être un peu presté ensuite. C'est que même ça, ce n'est pas nécessairement le cas. Ce que vous voulez, c'est en particulier avoir un entraînement non supervisé. Donc, avoir une partie de votre travail qui est non supervisé, ça ne veut pas dire que votre tâche entière va être non supervisée. Et puis, l'autre gros problème des modèles non supervisés, c'est que finalement, on dit qu'on va travailler sans label. Donc, quelque part, comment vous faites des tests ? Comment vous évaluez vos résultats ? Vous n'avez pas de mesures pour faire ça. Donc, la malédication des modèles non supervisés, en réalité, c'est qu'on ne sait même pas vraiment estimer nécessairement quelle est leur qualité. Ce n'est pas totalement vrai ce que je viens de vous dire. C'est plus qu'on a des outils de mesure qui sont bien pour tester un modèle par rapport à lui-même, mais ça va être difficile de le mettre par rapport à d'autres modèles. Donc, finalement, en fait, si vous voulez faire un super modèle, il va falloir qu'il soit supervisé, au moins un peu. Et pour ça, il vous faudra des labels. Et même, en fait, un tout petit peu de labels, ça, c'est quand même la bonne nouvelle. C'est que on peut imaginer que dans le deep learning, il faut uniquement énormément de données avec un balance dataset dans lequel on a à peu près autant de labels de chaque classe. En réalité, avoir très peu de labels, déjà, ça peut donner de super résultats. Donc, on a des approches totalement supervisées. Dans le deep learning, souvent, on a besoin de beaucoup de données en entrée. C'est vrai que quand on a moins de données, il y a des modèles classiques qui peuvent bien répondre aussi. Mais globalement, là, on est à l'extrême de, on a déjà plein de labels ou des données très bien labellisées. À l'extrême inverse, il y a le monde qui est totalement non supervisé. Donc, dans lequel, voilà, on fait un apprentissage non supervisé. On utilise des techniques d'optimisation sans vraiment savoir sur quelles données ce qu'on évalue vraiment. et puis après, on a une évaluation non supervisée. Donc, ça va être difficile de se faire une idée. Et ça, c'est important parce que les modèles que vous faites, ils vont en production et vous avez intérêt à avoir super confiance en vous quand vous passez le modèle en production. Donc, le monde totalement non supervisé est difficile. Et alors, entre les deux, en fait, il y a plein d'approches hybrides qui sont intéressantes. Le cas le plus simple, c'est quand vous avez fait votre modèle non supervisé. En fait, comme je disais juste avant de passer en production, rien ne vous empêche de tester trois labels, trois anomalies, par exemple, dans le cas de détection d'anomalies que Yacine présentait tout à l'heure et voir si effectivement, vous arrivez au moins à trouver ces cas-là. Et donc, déjà, c'est beaucoup mieux que rien à voir. Ou alors, prendre de la donnée normale parce que vous avez vu qu'elle était normale et puis la passer dans le système et voir si vous avez des faux positifs pour éviter le cas d'une question qui était posée dans laquelle on a énormément de faux positifs qui apparaissent. Donc, très peu de labels, déjà, ça peut voir vraiment vous apporter de la valeur. Et puis, quand vous commencez à avoir un peu plus d'informations, de labels, vous pouvez faire des choses qui marchent extrêmement bien. Donc, c'est rester dans des apprentissages non supervisés et puis faire votre optimisation d'hyperparamètres de façon supervisée. Les hyperparamètres, c'est dans l'exemple de Yacine, c'était la threshold de l'un de ces algorithmes. En fait, tous les algorithmes ont des paramètres à ajuster et donc, si vous avez quelques labels, vous pouvez optimiser vos hyperparamètres avec ces quelques labels, vous allez réussir à éviter de faire de l'overfit et quand même avoir de bien meilleurs résultats. Tout ça pour dire, voilà, de façon un peu technique et un peu pêle-mêle, qu'il faut mettre des labels et qu'en tant que data scientist, vous allez avoir de bien meilleurs résultats. Je crois qu'on n'a pas beaucoup de temps, donc je n'ai peut-être pas passé des cas d'usage de pourquoi il faut annoter des données ou dans quel contexte c'est intéressant. Yacine a parlé de détection d'anomalies. Souvent, on cherche à qualifier des états, savoir si un système allumé ou pas, savoir si une personne qui est monitorée et qui porte des capteurs est en train de courir ou est en train de faire des pompes. Il y a plein de cas d'usage dans lesquels on veut annoter des séries temporelles et pas seulement dans le cadre de la détection d'anomalies. Une fois que je vous ai proposé de labelliser vos données, je vais être honnête, c'est un travail que j'ai déjà fait, mettre 3000 labels, franchement, je ne le souhaite à personne. Ce n'est pas seulement une blague, ça pose un vrai problème. En fin de semaine, les labels que vous allez positionner seront bien moins précis que ceux du début de la semaine. Après le déjeuner, ça risque d'être une catastrophe, surtout après un déjeuner d'équipe, mais même en évitant le déjeuner d'équipe, la qualité de vos labels va diminuer. Vous allez rater des anomalies en regardant les données parce que vous regardez des millions de points. Même un expert qui est habitué à faire ça aura cette difficulté-là. C'est quelque chose qui est connu, qui a été étudié dans d'autres secteurs dans le monde cognitif sur les données de sondage par exemple. C'est quelque chose qui est tout à fait connu. Et puis, il y a un autre élément, c'est que quand on a plusieurs personnes qui labellisent des données, ce qui est souvent le cas quand on a des groupes d'experts, quand on a des grands volumes de données, en fait, tout le monde ne va pas labelliser les données de la même façon. Alors, je ne suis pas là pour décider si une personne qui a note a plus raison qu'une autre personne qui a note. Par contre, on va avoir la disparité dans le jeu de données. Et donc, forcément, ça aura un impact sur les résultats. Moi, ça m'est arrivé assez récemment, en fait. On a construit des algorithmes, on avait des résultats. Et finalement, en regardant nos résultats, on s'est rendu compte qu'ils n'étaient pas très bons. On a regardé les labels associés et on s'est rendu compte que peut-être que l'algorithme marche bien parce que c'est les labels qui ne sont pas totalement justes. Ce n'est pas qu'ils sont fausses et qu'ils sont positionnés à une seconde de l'endroit où, effectivement, il y a une anomalie, par exemple. Donc ça, on pourrait considérer que c'est acceptable. Sauf que le modèle de machine learning, du coup, ça lui fait un faux positif et une anomalie manquée. Donc, c'est extrêmement pénalisant en termes d'évaluation. Maintenant qu'on a dit que ce n'était pas sympa de labelliser, on va parler de comment on labellise. Là, je vais être honnête, j'ai repris les éléments d'un article que j'ai publié il n'y a pas très longtemps que vous retrouverez sur Internet, je pense, assez facilement. donc j'ai évalué différentes façons de labelliser les données, j'ai regardé comment moi je procédais, j'ai demandé à d'autres personnes. La technique de base, c'est peut-être la plus brutale, c'est d'essayer de regarder vos données et de remplir une colonne dans un tableur. Donc, est-ce qu'il y a Excel et votre ami ? Après avoir fait le test, je ne suis pas sûr, il ne faut pas que vous ayez beaucoup de données parce que vous avez quand même un gros problème de visualisation. c'est un peu celui que vous allez rencontrer en utilisant les techniques que Yacine a utilisées d'ailleurs, je vous montrerai ensuite ses données parce qu'il m'a passé son dataset dans l'après-midi, donc j'ai travaillé sur les mêmes données que lui, donc je pense que vous allez assez clairement voir la différence. Et puis là, l'erreur humaine est extrêmement facile à réaliser, en fait. Il suffit de se tromper de ligne. mais vous n'êtes pas obligé de travailler manuellement. Donc la technique habituellement utilisée dans ces cas, c'est qu'on a un expert du type de données sur laquelle on travaille qui comprend de quoi il s'agit et donc on peut mettre en place des règles métiers. Alors là, on peut partir sur une règle métier simple. Souvent, l'expert métier a vachement confiance et se dit « tiens, là, j'ai des grands pics, donc tout ce qui est supérieur à 2, finalement, c'est des anomalies. Sauf que si vous faites une règle métier simple, vous allez avoir un résultat qui va être vaguement correct dans le sens où là, si j'applique la formule que j'ai implémentée dans Excel mais que j'aurais pu mettre écrire en piton également, en fait, le grand pic va effectivement être identifié comme un événement en anomalie ou un événement de pic. Par contre, les autres variations qu'il y a juste avant et juste après peuvent avoir un résultat assez erratique. Donc là, on va dire qu'il y a un pic haut avant un pic bas suivi d'un pic haut mais en réalité, c'est juste un événement global de pic. Alors, il y a effectivement des possibilités pour faire quelque chose de plus puissant en programmant quelque chose. Donc, il y a plein d'algorithmes qui permettent de faire ça. La difficulté, c'est que là, vous êtes en train d'implémenter la réalité physique de vos données. Donc déjà, il faut être très sûr techniquement de à quoi ressemble votre problème. Et puis, si vraiment vous avez une très grande compréhension et que vos anomalies sont toujours pareilles, vous n'avez pas vraiment besoin de machine learning. En plus, probablement, vous écrivez un programme qui s'exécutera plus vite. Donc, ça posera moins de problèmes en production. ça consommera moins de ressources en production. Et vous allez refaire ce travail, en fait, à chaque fois que vous aurez des données. Donc, si vraiment vous avez trouvé une super solution physique qui répond à 100% à votre problème, je vous déconseille de faire du machine learning parce que, globalement, si je trouve tous mes labels avec cette fonction, en fait, mes algorithmes de machine learning, ils vont essayer de reproduire cette fonction. Probablement, moins bien. Donc, ça ne sera même pas très intéressant. Donc, j'aurais introduit une sorte de biais. En fait, si c'est totalement correct, c'est super, vous aurez des labels parfaits. un modèle qui essaiera de mimiquer ça, donc qui sera plutôt pas mal. Si vous avez introduit la moindre erreur dans votre analyse physique, vous allez la reproduire par la suite. On a cherché des approches alternatives et on a développé un outil qui est vraiment dédié à la labellisation. L'idée, c'est vraiment de décharger le data scientist de cette douleur et de rendre le travail, j'espère, plus facile et la qualité des résultats meilleure. Je vais essayer de faire une démo si mon post accepte. normalement, je devrais avoir changé d'écran si tout se passe bien. C'est un outil desktop qui se veut assez simple. Chez Ako, on a l'habitude de développer des grosses plateformes d'IA, des choses comme ça. Là, l'idée, c'est justement d'avoir un outil qui est destiné à l'utilisateur qui se manipule facilement sur un post et qui permet d'obtenir des résultats. Oui ? Tu dois avoir partagé que ton PDF, du coup, on ne voit pas ton outil. Je te remercie. On le croit volontiers, mais si on peut le voir. Ça tombe très mal en plus parce que je ne voulais pas vous parler de visualisation de données justement. Pour bien labelliser les données, il faut les visualiser. Globalement, je vais passer à l'écran suivant parce qu'il est beaucoup plus intéressant que celui-là. Là, je crée un projet. Finalement, c'est un dataset. Je vais l'appeler TS France. Comme je le disais, Yacine m'a passé un de ses jeux de données tout à l'heure pour ne pas que vous soyez dépaysé. Et puis moi, ça me change un peu parce que souvent, je fais mes démos un peu sur les mêmes datasets. Ça change un peu. Là, j'ai importé une série. Vous retrouvez des informations qui sont assez standards. Je pense que les gens qui font du piéton retrouveront rapidement ça. L'idée, c'est de vérifier que vous avez bien importé vos données, qu'elles correspondent bien à ce que vous cherchez. Je vais déplacer la petite fenêtre. La phase la plus importante, c'est celle de labellisation. Là, vous pouvez vraiment visualiser vos données. C'est un peu ce que je regrette dans la présentation de Yacine. C'est vrai que quand on est sur du Python, on a moins tendance à regarder exactement de données. La base du travail de Data Scientist est là. Par exemple, ça, c'est l'une des anomalies que présentait Yacine dans un premier temps. C'était ces anomalies de capteurs. Effectivement, en vue de haut niveau, c'est un pic. En vue de près, c'est un peu plus intéressant que ça. Et puis, là, à côté, j'ai le second cas de Yacine qui correspond à des variations qui sont beaucoup plus difficiles à visualiser, on va dire qui sont beaucoup plus fines. et ça, ça explique pourquoi le modèle non-supervisé de Yacine trouvait d'abord les grands pics plutôt que ce genre de pattern et de l'intérêt d'avoir labellisé ces éléments pour pouvoir faire un modèle qui s'abstrait de ça. L'idée ici, c'est de vraiment labelliser ces données. Je propose de créer des labels associés. Là, je les label par défaut, ça correspond assez mal. On peut dire qu'on a des pics. On va mettre de couleur bleue. C'est complètement arbitraire. Peut-être que dans le métier, vous avez des choix à faire. on a des vagues. Je ne sais pas vraiment comment appeler. Là, c'est des rayures sur le roulement à billes qui génèrent l'anomalie qui est un peu plus fine. L'espèce de vague. Et puis, on va dire que finalement, on a aussi des données normales parce que c'est quand même le gros de notre dataset. Et c'est un label qui nous intéresse dans un cadre supervisé, par exemple. Donc, j'ai trois types de labels. Donc là, dans un premier temps, on a essayé de décharger le data scientist. Là, comme vous le voyez, il y a quand même des informations qui sont extrêmement visibles. On a essayé de faire un algorithme d'IA de génération de candidats à la labellisation. Donc, vous pouvez imaginer que c'est un système de outlier detection qui serait plus fin et qui a pour but de trouver des choses qui sont vraiment extraordinaires dans la série. Et donc là, on voit que les pics que présentait Yacine, ce n'est pas un pattern qui est extrêmement similaire dans tous les cas. On a des pics un peu plats vers le haut, on a des pics en V, on a des pics un peu plats vers le bas et puis je vais prendre celui-là parce que c'est un pic en V vers le haut. Donc là, j'en ai sélectionné quatre. Là, mon but, c'est de trouver des candidats pertinents pour comprendre ma classe de données. Et donc là, j'assigne des labels à tous ces fragments. J'ai la fenêtre zoom qui vient au milieu de mon écran. Et là, vous pouvez voir que j'ai labellisé quelques données. C'est sympa parce que l'outil nous a déjà aiguillé sur quoi faire. Mais moi, je pense que on doit faire un peu plus que ça. Donc en particulier, je disais qu'on a choisi des événements pertinents qui décrivent bien la classe de pics ou à peu près bien la classe de pics. Donc en fait, finalement, on pourrait propager ces labels et donc on a fait un algorithme de propagation de labels qui permet à partir des éléments d'une classe de trouver les éléments qui seraient éventuellement dans cette classe également. Et donc là, on voit que d'un seul coup, la plupart des pics sont détectés. Donc ça veut dire que finalement, dans mes 4 choix de pics, je couvre assez bien ce type d'événement. Donc là, vous pouvez voir tout ce que j'abellise. Donc j'ai choisi les 16 événements qui sont proposés parce qu'ils ressemblent vraiment bien à la classe que j'essaie de créer actuellement. Et donc là, je peux... Oui ? Tu peux voir parmi les candidats, tu peux faire un focus sur un particulier ou... C'est certain, tu voyais qu'ils avaient un score de 1%, donc si ça se trouve, oui, ça a la forme d'un pic, etc., sauf qu'effectivement, c'est peut-être tout à fait réduit par rapport à d'autres qui sont beaucoup plus amples comme pic. Tu vois le sens de ma question ou pas ? Oui, tout à fait. Alors je vais vous faire l'exemple sur un autre algo peut-être. Si vous voulez, je peux prendre les anomalies de rayures sur roulement. Donc là... Excusez-moi, j'ai la fenêtre zoom qui est toujours au mauvais endroit. Voilà, j'ai essayé de l'enlever complètement comme ça. Donc là, j'ai vraiment zoomé extrêmement fort sur les petites vagues. Et en fait, ces petites vagues, j'ai labellisé manuellement. Comme ça, on aura une base de travail. Donc ça, je vais lui assigner la classe vague. pour vous montrer un autre algorithme qui est de la recherche. Donc en fait, là, j'ai cherché des patterns similaires. Pourquoi ça répond à ta question ? Parce que l'interface est la même. Et donc là, tu vois tous les patterns qui ont été trouvés qui sont sensiblement pareils. Donc effectivement, on essaie toujours de mettre un score de similarité. La raison à ça, c'est que selon les datasets, en fait, placer une limite de ça, ça intéresse l'utilisateur ou pas, c'est quelque chose qui est extrêmement difficile, voire parfois impossible pour des raisons métiers. Et donc, on a fait le choix de les classer pour pouvoir les filtrer quand on a un grand nombre. Et donc là, effectivement, on peut aller voir celui qui a le moins bon score. Il a un moins bon score parce qu'il ressemble moins au pattern d'origine. Il ne fait pas cette double vague qui va très loin. Par contre, dans ce cas métier, il nous intéresse quand même. Donc là, on a labellisé à peu près tout ce qui nous intéresse. On peut continuer sur d'autres fragments de vagues. Là, on voit que, par exemple, cet élément-là n'a pas été labellisé parce qu'en réalité, il est quand même assez différent des autres patterns. Donc, on peut continuer comme ça. il y a quelque chose que je peux évoquer très rapidement, c'est la segmentation. Donc là, je vous fais une présentation rapide. La segmentation, c'est dans quelle zone est exactement mon anomalie ou dans laquelle elle n'est pas. C'est l'un des éléments clés des différences entre les personnes qui labellisent. Les personnes, en fait, au milieu de l'anomalie, tout le monde est d'accord pour dire qu'il y a un événement. Quand on est en bord d'anomalie, on peut, à un ou deux points près, ne pas être d'accord. Et donc ça, c'est quand même intéressant d'avoir des gens qui labellisent de façon uniforme dans certains cas de métier où on veut exactement savoir comment se l'événement être. Donc là, on pourrait reségmenter cet événement-là de façon plus précise dans le but d'avoir de meilleurs résultats par la suite ou mieux évaluer nos résultats. Et puis finalement, je vais vous montrer un dernier outil. Je vois qu'on a déjà dépassé le temps. Alors là, je vous ai montré des algos, vraiment c'est l'IA, c'est des algos complexes. On regarde le type de données, on regarde ce qui est intéressant. On n'a pas trouvé un algorithme qui résolvait tous les problèmes. Donc on a clusterisé les cas et on essaie de trouver le meilleur algorithme selon le contexte. Si on travaille sur une dizaine de points, sur un millier de points, par exemple, dans un pattern, on a aussi implémenté des choses qui sont on va dire beaucoup plus simplistes mais pratiques. Et ça, ça vient de demandes d'utilisateurs. Donc n'hésitez pas à me faire des retours si vous utilisez Upalgo parce que ça nous aide vraiment, ça nous feed en fonctionnalités. Donc ça, c'est des outils de calcul de labels. Donc si j'ai bien fait mon travail jusqu'au bout, alors là, j'aurais peut-être dû y passer dix minutes de plus, je peux dire que tout ce qui n'est pas labellisé actuellement, c'est de la donnée normale. Donc je peux finalement juste mettre un label normal à toutes les données qui restent. Et donc là, si on regarde le dataset, finalement, on se rend compte qu'il est complètement labellisé. Et puis, on a éliminé plein de biais techniques parce que l'utilisateur a vraiment validé chaque label qu'il a positionné. Alors je ne sais pas si vous avez vu, je vais peut-être passer un peu rapidement, mais l'utilisateur, il peut vraiment voir tout ce qu'il a labellisé même si on parle d'une centaine de patterns. Si on parle de 100 patterns qui ont un millier de points, on parle quand même de 100 000 points qui ont été labellisés quand même très rapidement par l'utilisateur. et donc on aura un dataset de bien meilleure qualité ce qui a un impact incroyable sur les résultats. Et donc la phase finale, en fait, c'est de pouvoir utiliser ces labels dans un autre contexte parce que là, notre but, ce n'est pas que vous utilisez des outils ESACO jusqu'à la fin de vos modèles et à la fin de votre vie. Le but, c'est que vraiment, vous pouviez utiliser vos données. Donc on a un système d'export. Et là, vraiment, la sortie est extrêmement simple. Notre but, c'est que vous pouviez la charger dans votre Jupyter Notebook en one-liner et que vous puissiez l'utiliser dans TensorFlow. Donc c'est une colonne supplémentaire qui contient les labels par leur nom. Dans l'exemple que vous avez donné aujourd'hui, en fait, la labellisation concerne principalement une seule série. Oui. C'est possible de labelliser simultanément plusieurs séries ? Oui, bien sûr. Il faut importer plus de séries. Vous pouvez les visualiser ici dans votre sélection. Et ce qui est intéressant, c'est que vous pouvez travailler sur une première série pour déterminer quels sont les patterns intéressants et après, faire la propagation de ces labels sur d'autres séries. Vous pouvez aussi splitter votre écran et avoir une série de références avec les anomalies connues les plus évidentes et labelliser notre série à la fois. Oui. Merci. Bonjour. En termes de taille de fichier, qu'est-ce que vous pouvez supporter au maximum ? Alors, c'est une super question qu'on se pose régulièrement. Alors, je crois que la version qui est en ligne actuellement, qui n'est pas tout à fait celle que j'utilise parce que moi, j'utilise la Release Candidate, elle doit être aux alentours du million de points. Et là, on a construit une version, parce que vous n'êtes pas la première personne à nous poser la question, qui supporte une dizaine de millions de points. En fait, la grosse difficulté pour nous, elle est dans l'affichage. On a des écrans qui permettent d'afficher 5000 points et on a des browsers ou des outils qui sont limités en RAM. on ne peut pas charger les grosses séries en RAM. Il faut faire des systèmes de sampling intelligents. On ne peut pas juste afficher 5000 points au hasard. La difficulté, elle est beaucoup dans la visualisation. Et puis, côté algorithmique derrière, on est quand même obligé de travailler sur de la donnée brute parce que quand on recherche des patterns similaires, si j'ai pris 10% des points, je pourrais considérer que deux choses sont similaires alors qu'elles ne le sont pas. Ça pose plein de problématiques qu'on a résolues et donc la version, alors je crois, 1.8 du Palgo supporte 10 millions de points. D'accord. Ok. Et je vois là sur vos use cases que les anomalies c'est des grands pics mais est-ce que vous avez déjà eu des use cases où la dérive, vous avez eu des dérives sur des temps plus longs ou je ne sais pas. Alors tout à fait, oui. Alors en plus, le pic, bon, sur les capteurs vibratoires, c'est vrai qu'on a des pics. Je ne dirais pas que c'est le cas le plus commun qu'on ait. Par contre, en démo, c'est le plus visible parce qu'en partage d'écran ou en montrant un écran, tout le monde peut voir qu'il y a des grands pics. Comme le montrait Yacine, il peut superposer un pic avec la prédiction en orange et c'est très visuel. Je pense que c'est pour ça qu'Yacine a fait ce choix-là dans ce contexte-là. C'est vrai qu'en pratique, on n'est pas sur des pics la plupart du temps. Moi, récemment, j'ai travaillé sur des données de capteurs surhumains à l'effort. On n'est pas du tout sur des pics. En fait, on a des variations et puis, il faut reconnaître des patterns de variations et se dire, tiens, c'est quelqu'un qui fait des pompes ou qui fait tel type d'effort. Ça marche. C'est tout pour moi. Merci. C'est un outil desktop ou une version en ligne aussi ? Parce que le desktop, il faut quand même un bon ordinateur. on va tenir un ordinateur de data scientist. Alors, oui, effectivement, si tu veux travailler sur tablette, ça va être difficile. Après, c'est vrai que souvent, les gens font aussi tourner un Jupyter Notebook derrière. Si tu veux faire du machine learning, il faut une machine correcte. On ne parle pas de machine incroyablement puissante en plus. Mais effectivement, là, l'idée, c'est de faire tourner l'outil sur desktop. avant tout pour qu'on réussisse à fournir une version gratuite alors qu'il est limitée dans le temps mais sur une période assez longue. Je vous invite à l'essayer vraiment gratuitement et pendant pas mal de temps. Il faut que ça prenne les ressources de la machine et pas les ressources de nos serveurs. et puis, si vous avez des gros calculs à faire, effectivement, il faut tourner sur serveur. On a aussi des offres SaaS là-dessus. C'est un autre braquet, on va dire. Du coup, effectivement, j'ai déjà fait un peu de pub. Si vous voulez utiliser l'outil, allez sur esaco.com. Vous pouvez le télécharger, reçoire une licence d'essai. Le but, c'est que vous pouviez très facilement l'essayer. Je vous demande une toute petite chose en échange, c'est nous faire des retours. En fait, c'est comme ça qu'on améliore l'outil, c'est comme ça qu'on est arrivé sur ses fonctionnalités. Ce n'était pas du tout quelque chose qu'on avait prévu à la base. Au début, on s'est dit qu'il n'y a pas de bon outil de visualisation et d'annotation. On veut mieux annoter ce qu'on a trouvé n'était pas assez technique et ergonomique pour ce qu'on voulait faire. Et puis après, on s'est dit qu'il faut aussi faire de la propagation. On a eu des demandes sur des search patterns similaires. On a eu d'autres jeux de données. On s'est rendu compte que le search marchait pas. Du coup, on a fait plusieurs algos de recherche. C'est vraiment comme ça qu'on est arrivé à développer ces fonctionnalités-là. On espère qu'on développe des fonctionnalités qui vont servir. Pour faire ça, j'ai besoin de retour. Tout ce que je vous demande, c'est de me faire des feedbacks négatifs, positifs. N'hésitez pas. Super. Tu as fait le tour ou il te reste d'autres choses ? J'ai présenté tout ce que je souhaitais présenter. Je vois qu'on a quand même largement dépassé le temps qui nous était alloué. C'est le principe du Meetup. Exactement. Est-ce qu'on a une dernière question ou est-ce qu'on clôt la session-là sachant qu'elle sera disponible en replay sur la chaîne YouTube du Meetup ? Parce que j'ai pensé à l'enregistrer un peu tardivement mais j'y ai pensé quand même. Et puis je mettrai le lien de... Cédric nous a donné le lien pour tout savoir sur le TCN qu'il a évoqué tout à l'heure. Je mettrai le lien en même temps sur le site et tout ce qui va avec. J'ai une question. Je donne la dernière question s'il vous plaît. Est-ce que c'est la labellisation juste en offline ou vous le faites en online aussi ? C'est du streaming ou c'est juste sur des fichiers chargés ? Oui, tout à fait. C'est extrêmement clair. Là, on est sur un outil desktop. L'objectif, c'est de labelliser des training sets, des tests sets, des choses comme ça. donc offline. On a des outils qui cherchent à propager des labels qui marchent sur une autre solution qui est en SaaS. Après, si votre objectif, c'est vraiment de faire de la labellisation online, je pense que vous rentrez dans des problèmes plus de classification. Je vous invite à d'abord utiliser ce genre d'outils pour faire de l'entraînement et puis après, utiliser des algos de classification pour positionner vos labels. Ok, super. Eh bien, s'il n'y a plus de questions, on va s'arrêter là. Je ne sais pas quand est-ce qu'on aura lieu la prochaine édition. Là, ça va dépendre plus de... Je vais faire comme avec Julien. Ceux qui viennent me proposer des sujets, j'organise volontiers l'édition. Je n'ai pas forcément justement après la dispo pour en faire énormément. En tout cas, si vous avez un sujet à présenter, n'hésitez pas à me contacter et on s'organisera comme pour ce soir. En tout cas, je suis très content de relancer une édition au moins pour 2023. Et puis, je vous dis à bientôt. Bonne soirée à tous. Merci à Julien et à Yacine. Et puis, à bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada